Je viens de voir l'intervention télévisée du Président de la République le lundi 13 avril 2020. 27 minutes pour ne rien dire. La seule chose qui nous a intéressés, c'est de savoir enfin que le soi-disant confinement cesserait le 11 mai 2020. Il vient de nous annoncer que nous sommes condamnés à un mois d'assignation à domicile supplémentaire, appelé pudiquement confinement. Au lieu de donner une amende à tous ceux qui sortent, donnez une prime à ceux qui restent à la maison, l'affaire serait réglée en une semaine. Nous venons de finir notre première peine de détention qui a duré un mois, qui n'a servi à rien. Nous avons payé et nous allons payer par un mois de plus l'incapacité de l'État à fournir le matériel de base, c'est-à-dire les masques et autres matériels de protection. Ce n'est pas pour notre bien que nous sommes emprisonnés, c'est pour le leur. Pourtant, la majeure partie de la population trouve ça parfaitement légitime et en redemande. L'incompétence et l'immobilisme de nos élites face à cette crise est flagrante. Cela me rappelle une citation de Platon. « Donnez le pouvoir à un imbécile, vous en ferez un tyran. » Les mensonges, les manipulations des chiffres, les erreurs, le temps perdu à prendre le professeur Raoult pour un nul, nous ont coûté un mois de notre vie et a aussi coûté la vie à plusieurs dizaines ou centaines de personnes. Il nous en coûtera un mois d'assignation à domicile de plus pour permettre à l'État de recevoir les fameuses commandes de masques. Ces masques dont ils ont détruit volontairement le stock par le passé. Nous aurons, après le 11 mai, été emprisonnés plus longtemps que les Balkanies. Pour les personnes que cela gêne d'être remis dans la nature, rien ne les empêche bien sûr de continuer à rester enfermés chez eux des mois ou des années si le cœur leur en dit. Moi, je crois que la plaisanterie a assez duré. Soyons cool. Admettons que les 15 premiers jours puissent être légitimes. En effet, d'après ce qui se dit, la période d'incubation est de 14 jours. Donc, si vous êtes enfermé chez vous au bout de 14 jours, vous auriez pu savoir si vous êtes malade ou pas. Pour le reste, c'est du bonus qui ne sert à rien. Il n'y a pas que du négatif dans ce confinement. L'intérêt principal de cet emprisonnement à domicile, c'est que nous avons pu nous poser et réfléchir. Beaucoup d'entre nous ont parcouru Internet pour y découvrir des aberrations, ainsi que l'énormité de la corruption qui règne au plus haut sommet de l'État. Nous découvrons que cette crise sanitaire semble conduite dans le sens des intérêts financiers des richissimes lobbies des laboratoires pharmaceutiques. Beaucoup de nos politiques ou de l'intelligentsia des services de santé ont des liens étroits et des intérêts communs avec ces laboratoires. Donc, on peut en conclure qu'ils ont tous intérêt à faire en sorte que cette crise sanitaire rapporte un maximum d'argent et de bénéfices aux laboratoires. Ces laboratoires ont cofinancé la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Ils sont actionnaires de BFM TV. La plupart des membres de l'OMS et du comité scientifique conseillers du gouvernement ont des intérêts financiers avec les laboratoires pharmaceutiques. Malheureusement pour eux, un grain de sable est venu s'insérer dans ce mécanisme machiavélique. Ce grain de sable s'appelle le professeur Didier Raoult qui a découvert que le médicament efficace qui peut sauver des vies ne coûte que 6 euros. Les labos se préparaient à en fournir un qui aurait coûté dans les 400 euros. Peut-être croyez-vous que c'est une légende ? Non, croyez rien. Aujourd'hui, avec Internet, tout est vérifiable. Faites votre petite enquête vous-même. Vous ferez d'étranges découvertes qui vont vous sidérer. Vous avez sans doute entendu dire qu'ils sont en train de travailler sur la création d'un vaccin. Je vous parie que ce vaccin coûtera dans les 140 euros, voire plus. A vrai dire, je n'en sais rien, mais j'ai bien peur que c'est comme ça que ça va se passer. Il y a de grandes chances que ces vaccins contiennent, comme toujours, de l'aluminium, dont les effets secondaires sur notre santé se feront ressentir étalés dans le temps. Un bruit court disant que la 5G, qu'ils sont en train d'installer un peu partout, aurait un effet sur notre santé par l'intermédiaire de cet aluminium qui aura été injecté dans notre corps. Notre société a tellement été abrutie et indoctrinée qu'elle présume que tous ceux qui ont un esprit critique sont des complotistes. Il y a de grandes chances que cette vidéo soit aussi classée dans la catégorie complotisme. Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre de se dire qu'on est dans les années 20 ? Ça me rappelle qu'en 1920 fut l'époque à laquelle les femmes se battaient pour leurs droits. Le monde était au bord de la guerre. Les gens se méfiaient des vaccins. Les riches se gavaient pendant que le nombre des pauvres augmentait et que la société était à l'aube d'une crise financière majeure. J'ai voulu faire l'expérience du dépistage. Les responsables m'ont dit d'aller voir mon médecin, de lui demander une ordonnance. Et si j'ai des symptômes, ils feront le dépistage. J'ai bien dit, si j'ai des symptômes. J'en conclue que les services sanitaires savent pertinemment que si vous n'avez pas de symptômes, vous n'êtes pas malade. Nous avons beau être des citoyens de base, nous ne sommes pas tous débiles. Chacun d'entre vous se rend bien compte s'il est malade ou pas. Ok. Si j'ai bien compris, tant qu'on ne l'a pas attrapé, on n'est pas immunisé. Et tant qu'on n'est pas immunisé, on est confiné. Et on est confiné pour ne pas l'attraper. Enfin, une histoire de fou, n'est-ce pas ? En trois ans de Macron, nous avons perdu 70% de nos acquis sociaux. Et personne ne bouge. Je trouve cela extraordinaire. Le peuple nourri à la sauce Hanouna par les téléréalités ou par l'information aux ordres du pouvoir de BFMTV serait-il devenu anesthésié ? Je n'en sais rien. Pourtant, il n'y a pas que des moutons. Et peut-être que les moutons se révolteront un jour contre leurs bourreaux, qui sont déjà dans l'abattoir à nous attendre et aiguisent leurs couteaux en riant. Allons-nous leur tendre notre gorge à sacrifier ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Quand un peuple renonce à ses libertés pour plus de sécurité, il finit inévitablement par perdre les deux. Oh, je ne cherche pas à vous convaincre. Ayez votre propre opinion. Vous êtes assez grand pour comprendre par vous-même. Si vous pensez que cette vidéo peut apporter quelque chose aux personnes que vous aimez, partagez-la généreusement et prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.